Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur les changements chimiques. Donc, première question, on va se poser, c'est quoi ça, un fameux changement? Je vous mets quelques exemples juste ici, hein. Vous avez différents changements que vous observez à plusieurs reprises dans une journée autour de vous. C'est lorsque la situation initiale n'est pas la même que la situation finale. Donc, il y a des choses qui sont apparues, qui ne sont plus les mêmes qu'au départ. Mais là, on va s'intéresser à distinguer, dans le fond, différents types de changements. Il y a des changements qui sont chimiques, il y en a d'autres qui sont physiques. Et on peut les classer, les distinguer. Et pour, dans le cadre de cette capsule, en fait, je vais m'intéresser aux changements chimiques. C'est quoi ça qui caractérise les fameux changements chimiques? Je commence avec un premier exemple. Si je vous mets ici la photo suivante, hein, vous voyez très bien que la situation de départ n'est pas la même que la situation finale. Le fer, en présence d'oxygène, pour ceux qui ne savaient pas, va finir par rouiller, va changer de couleur. Si on avait un super microscope, puis on regarde au niveau atomique, on a des atomes de fer reliés ensemble. Et à la fin, on n'a pas la même chose. On a des nouveaux atomes qui sont venus coller, se coller aux atomes de fer. Et là, c'est une belle caractéristique. On a la formation de nouvelles molécules. Les atomes ne sont pas apparus comme ça, hein. Ils étaient juste dans l'air environnant. Le dioxygène a réagi avec le fer pour former des nouvelles molécules de rouille. Deuxième exemple, si je prends du vinaigre et du bicarbonate de soude, je les mélange ensemble. Oups! Qu'est-ce que j'obtiens? Si je veux une super réaction, j'en mets plus. J'obtiens une espèce de solution bouillonnante. Il y a de l'effervescence. Il y a plein de bulles qui apparaissent de partout. Et si j'observe maintenant au niveau moléculaire, je vous fais remarquer que le bicarbonate de soude, je vous mets la molécule juste ici, le vinaigre, la molécule juste au-dessus, et le résultat, les produits, ne sont pas du tout les mêmes. Je n'ai pas du vinaigre et du bicarbonate juste un à côté de l'autre. J'ai des nouvelles substances, littéralement. Remarquez que c'est des nouvelles molécules. Troisième exemple, si je prends, par exemple, de l'acide chlorhydrique et de l'hydroxyde de sodium, je les mélange ensemble, qu'est-ce que j'obtiens? C'est quoi les produits? J'obtiens de l'eau salée, simplement. Mais pour bien comprendre, je peux regarder les molécules. Donc, encore une fois, les molécules, j'ai des atomes, pouf, 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 réarrangement d'atomes, de nouvelles molécules sont formées. C'est un bel exemple, encore une fois, de changement chimique. Un petit cas critique cette fois, si je mets du sel dans l'eau, je vous mets les molécules de sel, je vous mets les vintes d'eau, je les mets, ça donne de l'eau salée, c'est un mélange, mais il y a dissociation des molécules de sel. Et là, vous remarquez qu'à la fin, je n'ai pas la même chose qu'au départ. J'ai des molécules de sel et à la fin, j'ai des ions. En fait, c'est le sel qui s'est séparé, les atomes se sont séparés. Et puisque ce n'est pas la même chose à la fin au niveau moléculaire, c'est aussi un bel exemple de changement chimique. Le contre-exemple, celui-ci, si je mets du sucre à la place, je sais que c'est difficile, ce n'est pas nécessaire de comprendre tous ces exemples-là par cœur, c'est vraiment juste de saisir l'image générale. Ça, c'est un contre-exemple. Le sucre dans l'eau, même chose, ils vont se mélanger, ça va donner de l'eau sucrée au lieu de salée, on va appeler ça une dissolution. Pourquoi ça? Parce que regardez ici, à la fin, vous avez les mêmes molécules. On a juste une juxtaposition des molécules de départ, les unes aux côtés des autres. Mais il n'y a rien qui a changé, il n'y a pas eu de transfert d'atomes de quelconque façon que ce soit. Ça, c'est un exemple de changement physique. Je vous réfère à la précédente capsule. Ce qui nous intéresse ici, c'est les changements qui forment des nouvelles molécules, donc les changements qu'on va dire qui sont chimiques. Prenons la première ligne juste en haut ici, la réaction qui est là. On peut la décortiquer et dire, OK, le méthane, lorsqu'il est en combustion, donc en présence d'oxygène, il va former du dioxyde de carbone et de l'eau. Et là, vous avez les molécules pour vous voir et constater de vous-même qu'on n'a pas les mêmes molécules au départ qu'à la fin. Mais c'est surtout que je pourrais enlever les molécules, puis vous serez très bien capables de me dire que ni l'une ni l'autre, ni les quatre substances en présence, ne sont les mêmes. De l'eau, ce n'est pas du méthane. Je ne bois pas du méthane. Et du dioxyde de carbone, ce n'est pas de l'oxygène. Je ne me mets pas à respirer du dioxyde de carbone. Bien, c'est la caractéristique de base de transformation chimique. Et on va en prendre note, dans votre recueil de note, à la page 35. On va commencer avec une définition dans la partie supérieure. Donc, qu'est-ce qu'une transformation ou un changement chimique? C'est quelque chose qui modifie la nature et les propriétés caractéristiques de la matière. Je donne des exemples pour ceux qui ne s'en rappelaient pas. Par exemple, le point d'ébullition, la conductibilité thermique, électrique, l'acidité, tout ça, sont changés parce que les substances ne sont pas les mêmes à la fin dans un changement chimique. Maintenant, juste en dessous, vous avez un bel exemple avec une belle équation chimique. Simplement se rappeler qu'à gauche de la flèche, on a les réactifs. À droite, on a les produits. Et la flèche symbolise que ça se transforme, qu'on passe de l'un vers l'autre. Donc, avant situation initiale, après situation finale. Avant changement, après changement. Et pour les changements chimiques, souvent, c'est irréversible au sens où on ne peut pas revenir à l'état initial. On ne peut pas prendre nos salés pour reformer, par exemple, de l'acide. Donc, c'est une des caractéristiques d'un changement chimique. Comment on fait maintenant pour reconnaître les fameux changements chimiques? Si je mélange deux substances ensemble, j'obtiens une nouvelle substance. C'est-à-dire que c'est chimique ou c'est physique? Donc, la question qui va nous intéresser, c'est quoi les outils qu'on a pour justement repérer qu'on est en présence d'un changement chimique? Et là, il y a différents indices. On va jouer aux apprentis de détectives. Il y a cinq indices que je vais vous demander de retenir. Je vais les passer l'un à l'autre. Première chose, si je fais brûler une chandelle, j'ai comme l'acide qui va se mettre à disparaître. Mais on a surtout l'émission de chaleur et de lumière. C'est le premier indice qu'on est en présence d'un changement chimique. C'est assez évident parce que de l'acide et de l'air, en fait, quelque chose qui n'est pas solide, ce n'était pas la même substance. Donc, vous vous doutiez que c'était chimique, mais là, on s'intéresse aux indices. On en a deux dans un ici, lumière, chaleur. Deuxième indice possible. Et là, je vous porte à votre attention. Remarquez, la goutte qui est déposée à l'intérieur du liquide, elle est claire, elle est translucide, elle est transparente. Pourtant, lorsqu'elle rentre en contact avec une autre substance, il y a la formation qu'on va appeler d'un précipité. La substance jaune, dans ce cas-ci, mais elle peut l'être de plusieurs couleurs, c'est un précipité qui s'est formé du solide à l'intérieur du liquide. Juste au contact, on a eu un bel indice, encore une fois, d'un changement chimique. Troisième indice, lorsqu'il y a la formation d'un gaz, qu'il y a de l'effervescence, qu'il y a des bulles, en fait, d'une certaine façon, c'est sûr que c'est un changement chimique. Finalement, cinquième et dernier indice, c'était mon premier exemple de changement chimique. Lorsque, dans le temps, ça peut être plus ou moins rapide, on a un changement dans la couleur d'une substance, par exemple, la rouille sur le fer, c'est un bel exemple d'indice de changement chimique lorsque la couleur est changeante ou est changée. Vous allez vous noter les mêmes fameux cinq indices dans la partie inférieure complètement de votre page 35 et ils sont à peu près dans le même mode. Au besoin, appuyez sur pause. Moi, je poursuis avec la dernière chose qu'on va distinguer, les différents types de changements chimiques. On est comme ça, les êtres humains, on aime ça classer ce qui se ressemble ensemble et ce qui sont différents séparément. Donc, on a classé, je vous les mets, les quatre principaux types de changements chimiques. On va commencer avec le premier. Lorsqu'on prend des choses simples et on les réunit ensemble pour faire des choses plus complexes, on va dire qu'on les synthétise, qu'on les réunit ensemble, c'est donc dire que c'est un changement. On va le classer comme type synthèse. L'inverse, si on prend quelque chose de complexe, le deuxième exemple ici, pour en faire des choses plus simples, c'est qu'on est en train de décomposer la substance. Donc, décomposition, synthèse, décomposition, c'est deux types inverses. Troisième exemple, troisième type, le prochain, je vous ferai remarquer que la caractérisation de ce type de réaction, c'est le fait que dans le réactif, nous avons la présence d'oxygène. S'il y a la présence d'oxygène dans les réactifs, la réaction, son ensemble, on va la caractériser comme étant une oxydation. On va dire le sens, oxygène, oxydation. Et le dernier, et non le moins, le dernier type, c'est lorsque dans les produits, qu'est-ce qu'on a réussi à fabriquer ou à résulter de la réaction, s'il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie, ça nous intéresse particulièrement les êtres humains, ils ont besoin souvent de ça. Cette réaction-là, c'est un type qu'on va dire combustion. Et là, vous remarquez en même temps que la combustion sur la Terre, en général, ça demande de l'oxygène. Donc, la combustion est une oxydation, puisque dans les réactifs, nous avons de l'oxygène. Vous allez noter la même chose au centre de votre page 35. Et juste en dessous, je vous ai même mis le cas critique, qui est aussi un changement chimique. Lorsque le sel se dissocie à l'intérieur de l'eau, on a un bel exemple ici d'un autre type de changement chimique. Je vais compléter en faisant un récapitulatif. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette fameuse capsule? Première chose, être capable de décrire les indices qu'on est en présence d'un changement chimique. Donc, chaleur, lumière, précipité, gaz ou couleur qui est changeante ou changée, c'est des beaux exemples d'indices de transformation d'un changement chimique. Autre chose, expliquer qu'un changement chimique, ça change les propriétés caractéristiques. Autrement dit que les substances de départ, ce n'est pas du tout la même chose que les substances finales. Et finalement, nommer les différents types de changements chimiques. Je vous ai les nommés au nombre de 5 dans vos notes, mais on pourrait en retenir seulement 4. Donc, lorsqu'on réunit des molécules complexes, lorsqu'on défait des molécules complexes ou lorsqu'on fait une réaction de combustion ou d'oxydation. Voilà, c'est ce qui complète cette capsule. Merci. Merci.